Générique François-Xavier Fauvel fait partie avec quelques autres historiens depuis d'une génération nouvelle qui s'est attachée à nous livrer une histoire de l'Afrique connectée, vivante, globale, en mouvement, toujours en mouvement et d'une façon évidemment tout à fait surprenante. Je pense que vous allez encore le constater ce soir. Alors l'Afrique, François-Xavier, vous l'abordez par tous les côtés. Par le sud, l'Afrique australe, c'était la thèse, l'invention du haut tantôt, XVIIe siècle, qui vous a mené dans les archives hollandaises. Et puis aussi par l'est, par la corne, par la Somalie, la corne de l'Afrique. Vous avez dirigé le centre d'études éthiopiennes à Disabeba pendant trois ans, 2006-2009. Et puis aussi par le nord, par le désert, par le Maghreb, mais par le désert, le Sahara et les oasis, puisque vous fouillez un de vos chantiers de fouilles privilégiés. C'est Sigil Massa. Sigil Massa, ce nom merveilleux qui évoque un port terrestre, on dit. Une Noël, c'est très joli, cette notion de port terrestre, c'est-à-dire une ville oasis en bordure de désert, qui pendant près de 700 ans a établi une connexion, une connexion. On était dans le Moyen-Âge africain pourtant, entre la Méditerranée, le monde méditerranéen et islamique et le monde subsaharien. Alors tout ça, ça a donné évidemment, enfin vous l'abordez de tous les côtés, mais jamais, me suis-je dit en préparant un peu cette présentation, jamais par le versant de la colonisation. Ça n'est pas du tout, pas du tout. Et ça, c'est aussi une façon vraiment nouvelle de désencombrer l'histoire de l'Afrique. Pas du tout le versant colonial et donc postcolonial. Alors ça a donné déjà quelques très beaux livres. Je ne saurais trop vous recommander, si vous le connaissez déjà, le merveilleux livre qui s'appelle Le rhinocéros d'or, qui a été publié il y a cinq ans déjà chez Alma Éditeur et qui livre une série de petits tableaux de l'histoire du Moyen-Âge africain. Le rhinocéros d'or, je ne sais pas, il est forcément à Blois, il est présenté à Blois. C'est un livre, vraiment, c'est un merveilleux livre. Alors il y en a d'autres, bien sûr, à la recherche du sauvage idéal l'année dernière aux éditions du Seuil. Et puis là, il faut dire un mot quand même de cette, je ne vais pas dire monumentale parce que ça aurait l'air intimidant. Et il ne faut pas du tout que ce soit intimidant. Un beau livre qui vient de sortir chez Belin, qui sera présenté, je crois, demain. Histoire de l'Afrique ancienne, alors histoire de l'Afrique ancienne, c'est plus de 20 000 ans, de moins 20 000 d'Akakus à Zimbabwe, de moins 20 000 au 17e siècle. On voit bien déjà que les périodisations, les régimes d'historicité, comme on dit, s'en trouvent un peu bouleversés. Mais enfin, cette histoire de l'Afrique ancienne, c'est plus de 20 000 ans, donc, c'est 24 collaborateurs et collaboratrices, bien entendu, qui se livrent à ce grand branle-bas de combat pour une histoire, pour relever les défis de l'histoire africaine. Parce qu'après tout ce qu'on a dit, les défis de l'histoire africaine, ils sont quand même réels. C'est quand même un autre rapport à l'archéologie, aux fouilles, à l'écriture, au régime, justement, aux périodisations, tout simplement. Et donc, c'est à tout cela que vous nous aidez, enfin, que vous nous ouvrez, c'est à tout cela que vous nous ouvrez, oui, avec votre travail. Toujours, et d'ailleurs, ce soir, c'en est bien la preuve. Et comme moi, j'ai la chance de diriger une revue qui s'appelle L'Histoire et qui est une revue de vulgarisation, je peux en témoigner aussi. Cher François-Xavier Fauvel, merci de vulgariser. Le premier article dans l'histoire, c'était en 2003. C'était déjà il y a 15 ans, la Vénus Autantote. Je crois qu'on avait commencé comme ça. Et il y en a eu beaucoup depuis. Et c'est évidemment ce souci de vulgarisation d'une histoire de très grande qualité, de très grande nouveauté, que vous venez nous présenter ce soir sur l'Afrique. Donc, 20 images pour désencombrer l'histoire de l'Afrique. Eh bien, voilà, nous allons vous écouter avec grand plaisir. Merci beaucoup. Valérie Hanin. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus nombreux pour assister à cette conférence. J'ai une toute petite demande à vous faire. Certains, je vois, sont déjà intrigués par l'image qui est là, mais qu'on reverra à la fin. C'est la 20e des images. On y reviendra à la fin. Si vous prenez des photos, merci de ne pas les mettre sur Internet, parce que la plupart des images que vous allez voir sont soumises à des copyrights, soit de l'institution qui les possède, soit des chercheurs ou chercheuses qui me les ont transmises. Merci beaucoup. Toute histoire s'écrit à partir du présent. C'est au présent que l'historienne ou l'historien conduit son enquête à partir de traces qui n'appartiennent pas au passé, mais bel et bien au présent. De même que les archives ne sont pas des témoins opportuns du passé, mais le fruit d'un travail de sélection par des archivistes, de même les restes de murs, de sol, de vaisselle, les déchets de table et d'artisanat, les tombes, les mémoires, les langues que nous parlons, les paysages, sont des archives, tout ce qu'il y a de plus présente, fruit d'un travail d'enfouissement, de sédimentation, d'oubli, de déplacement, de remploi, de fragmentation, de dissolution, de remise au jour, de restauration, de reconstruction. Plutôt que des sources, appellations trompeuses parce qu'elles donnent l'impression que l'eau à laquelle l'historien tend son gobelet coule tout droit du passé, appelons ces archives écrites, matérielles, orales, mémorielles, des vestiges. Et si vous le voulez bien, considérons un instant que tout le présent est un vestige et qu'il n'est d'ailleurs rien d'autre que ça. Si le programme de l'histoire consiste à collecter, trier, reconstituer ces vestiges, les débarrasser du sédiment qui les enveloppe et qui est lui aussi un vestige, en somme à les choisir, alors l'histoire de l'Afrique donne à l'historienne ou à l'historien la chance et la responsabilité de travailler à ce programme entier. Il en impose. Il est intimidant. Mais à chaque moment, il réaffirme que les sociétés africaines ont toujours été, n'ont jamais cessé d'être dans l'histoire. S'il arrive à certains de dire, ou pire, de penser le contraire, ce peut être à cause d'une forme de mépris ou de renoncement, mais c'est plus souvent encore en vertu d'une forme de désarroi. Désarroi devant l'extraordinaire accumulation de vestiges disponibles ou pas encore découverts. Devant la tâche consistant à faire de chaque vestige un document et plus généralement devant tout ce qui encombre la retraversée des couches du temps. Car oui, quelque chose encombre l'histoire de l'Afrique. L'histoire de l'Afrique ne souffre pas de trop peu. Trop peu d'historicité, trop peu de documents, trop peu d'écrits. Elle souffre au contraire d'un encombrement. Un encombrement d'idées fixes, c'est-à-dire le contraire d'une idée, de clichés pour emprunter une image photographique, de faux souvenirs pour parler le langage de la psychanalyse, ou de mèmes pour parler le langage d'Internet. Des idées fixes, des clichés, des mèmes qui sont parfois fossilisés depuis des siècles et qui tapissent le passé, à la fois vestiges de ce passé et obstacles à son recouvrement. Je voudrais aujourd'hui, si vous voulez bien, parcourir avec vous quelques-unes de ces images qui encombrent l'histoire de l'Afrique et contribuer de la sorte, avec vous, à nous en désencombrer. Je le ferai en suivant la méthode archéologique, c'est-à-dire en remontant le temps, image aussi trompeuse d'ailleurs que celle de la source, du moins en retraversant les strates accumulées. Nous allons donc partir du présent et remonter vers le passé le plus ancien de l'Afrique. Alors, puisque j'ai choisi 20 images, commençons par la vingtième. Nous sommes en 2018 et la tenue arborée lors d'une visite officielle au Kenya par la première dame des États-Unis suscite des émois légitimes. Mais au-delà du casque colonial, je m'intéresse aux zèbres. Confessons ensemble qu'une part de notre curiosité pour l'Afrique réside dans une certaine idée du continent comme sanctuaire de la vie sauvage, idée qui se décline sous forme de safaris, de documentaires animaliers ou encore de chasse de luxe au lion ou à l'éléphant. Constatons également que cette image n'est pas neuve. Elle rappelle au souvenir une geste romantique par laquelle le colon vétérinaire ou la primatologue endosse la mission de préserver un monde naturel soumis à l'ignorance et aux appétits des villageois africains. Plus lointainement, cette image s'enracine dans une littérature coloniale dans laquelle le héros ou l'héroïne, toujours une blanche ou un blanc, entreprend dans un paysage rustique propice aux amours aristocratiques de relever sa ferme africaine, titre du roman de Karen Blexen, paru en 1937, en luttant contre une nature hostile et l'indolence des indigènes. Ce que dit cette image, c'est que l'Afrique serait le conservatoire d'un état naturel que l'Occident aurait perdu et qu'il n'aurait de cesse de retrouver. La responsabilité qui en découle serait de sauver la nature africaine malgré les Africains eux-mêmes. Songeons, et c'est un sujet de réflexion pour les historiennes et historiens, que les plus anciens parcs naturels créés au monde l'ont été aux Etats-Unis après la guerre civile, notamment durant le mandat de Théodore Roosevelt, lui-même amateur de chasse au Kenya et en Afrique du Sud. Qu'il s'agisse de deux pays ségrégationnistes suggère fortement la relation qui existe entre le souci de préservation de la nature contre les sociétés et une idéologie qui emploie le déplacement et le confinement de population à des fins politiques. Chacun se souvient du discours de Dakar de Nicolas Sarkozy prononcé en 2007 à l'université Cheikh Antadiop de Dakar au Sénégal. Il est affirmé, entre autres, je cite, « Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Le paysan africain, qui depuis des millénaires vit avec les saisons, dont l'idéal de vie est d'être en harmonie avec la nature, ne connaît que l'éternel recommencement du temps rythmé par la répétition sans fin des mêmes gestes et des mêmes paroles. Dans cet univers où la nature commande tout, l'homme échappe à l'angoisse de l'histoire qui tenaille l'homme moderne. Jamais il ne lui vient à l'idée de sortir de la répétition pour s'inventer un destin. » Fin de citation. Ce discours a suscité nombre de commentaires et de critiques de la part d'intellectuels et d'historiens, d'historiennes, africains ou non-africains. Je me souviens de m'être demandé, en l'entendant et en le relisant, si le problème le plus sérieux était l'ignorance qui l'avait rendue prononçable ou bien l'ambiance idéologique qu'il l'avait rendue audible. Car plus intéressant et révélateur que son contenu, mal avisé, est l'auditoire que vise ce discours, à savoir toute l'Afrique, dessinant de la sorte un dialogue intercivilisationnel dans lequel un homme blanc, représentant de sa civilisation moderne, s'adresse à tout un continent supposément uni dans son arriération et dans son intérêt à écouter la leçon. A cet égard, il est peut-être intéressant de remettre le discours de Dakar en série. Il y avait eu avant lui le discours de Mitterrand au sommet franco-africain de La Baule en 1990, le discours de Chirac au sommet France-Afrique de 2007 à Cannes, et après lui, le discours de Hollande au sommet de la francophonie à nouveau à Dakar en 2014, ou plus récemment, le discours du président en exercice à l'université de Ouagadougou au Burkina Faso en 2017. Dans chaque cas, qu'il s'agisse de gronder ou d'encourager, de rappeler que la France aime l'Afrique, citation de Jacques Chirac, d'estimer que, citation, les Africains ont pris leur destin en main et ce mouvement ne s'arrêtera pas, Hollande, de dire sa confiance dans la jeunesse d'Afrique et lui rappeler ses responsabilités pour assurer son développement économique et éviter une supposée hémorragie migratoire vers l'Europe. Dans chaque cas, c'est un discours à l'Afrique qui est adressé à l'ensemble du continent. Un genre politique qui, bien sûr, attend son pendant le jour où un président burkinabé recevra tous les chefs d'État et de gouvernement d'Europe pour leur adresser, à son tour, un discours à l'Occident. Ce que nous dit cette image, derrière les dispositions à la fois amicales et paternalistes, c'est l'opposition civilisationnelle et chromatique qu'elle suppose, réduisant l'Afrique à une seule trajectoire économique, démographique, politique et, en somme, historique. Nous voici à présent, on remonte dans le temps, nous voici à présent en avril 1994. Pour la première fois, tous les Sud-Africains, noirs, blancs, indiens, collards, zoulous, rossas, africaners, appartiennent à un même corps électoral, sont inscrits sur des listes électorales communes et votent, à raison d'une personne, une voix, pour élire les hommes et les femmes qui siégeront dans une seule assemblée législative. Celle-ci, une fois les élections passées, choisira le chef du parti vainqueur, l'African National Congress, comme président de la République. Il s'agit de Nelson Mandela, qui sera intronisé le 10 mai suivant. Pour la première fois, des millions d'électrices et d'électeurs font la queue ensemble devant les bureaux de vote, tel un rituel de réinsertion de tous dans la nation. Ce rituel, tant désiré pendant des décennies d'apartheid, puis pendant quatre années de quasi-guerre civile, n'allait pas de soi. Ces hommes et ces femmes, auparavant, empruntaient des trottoirs différents dans les rues, des entrées différentes dans les administrations, vivaient dans des espaces séparés à l'échelle de chaque agglomération, ou même étaient confinés pour la majorité d'entre eux dans des réserves appelées bantoustans. Ce rituel tant désiré, consistant à faire la queue devant un bureau de vote, nous avons désappris à le désirer. Ce que dit cette image, c'est que les Sud-Africaines et les Sud-Africains ont inventé pour nous la démocratie. Non pas, bien sûr, la démocratie athénienne, ni les démocraties des Lumières, qui, en passant, excluaient toutes les femmes et les esclaves, mais la démocratie utile pour notre époque. Celle qui, méritant d'être inlassablement défendue, nous fait toutes et tous appartenir, que l'on s'appelle Éric ou Absatou, à notre projet commun, pas à nos histoires multiples. Alors que l'Afrique du Sud votait, avait commencé, le 7 avril 1994, un massacre qui allait durer 110 jours et faire quelques 800 000 victimes, principalement Tutsis, tuées à la machette parce que Tutsis. Les massacres avaient été planifiés, l'ordre d'extermination diffusé sur les ondes, les massacreurs armés et instruits, puis les faits de massacres furent occultés et les témoins éliminés. Depuis 2014, les Rwandaises et les Rwandais, survivants ou tueurs, cohabitent au-dessus des fosses communes qui ont livré, comme à l'image, des milliers de restes humains. Quelque chose, pourtant, encombrait la claire perception de ces massacres et leur nature génocidaire. Ce quelque chose a embrumé l'interprétation des faits, retardé l'intervention militaire, et mal conseillé les gouvernements étrangers. Ce quelque chose l'encombre encore aujourd'hui. On lit toujours des travaux qui nient la réalité du génocide ou qui plaident pour un double génocide contre les Tutsis et contre les Hutus, comme si chaque groupe avait été, en quelque sorte, bourreaux et victimes. Les historiens, comme Jean-Pierre Chrétien et Marcel Cabanda, ont passé le dernier quart de siècle à tenter de fouiller et effacer ce quelque chose. Ce quelque chose, c'est l'idée du caractère inévitable des guerres tribales en Afrique. Ce qui motiverait, en somme, chaque Africain et Africaine, ce ne serait pas l'appartenance à des communautés telles que la famille, la parentèle, la communauté villageoise ou urbaine, la citoyenneté, mais l'adhésion totale à un collectif abstrait qu'on appellera ethnie. L'Africain ou l'Africaine se comporterait, en somme, en docile représentant de son ethnie et vouerait une haine atavique aux membres de l'ethnie voisine. Voilà pourquoi ils se massacrent occasionnellement. Le déni du caractère génocidaire des massacres de 1994 repose sur ce quelque chose qui refuse de prendre en compte la rationalité des intentions, fusse pour la perpétration du mal. À présent, admirer à l'image, à gauche, la femme Bambara, à droite, la famille Pygmée. Peu importe, bien entendu, que cette femme ait pu parler Bambara ou non, qu'elle ait pu se désigner elle-même sous le nom de Bambara, ce qui est très douteux, ce qui compte est qu'elle arbore, pour le photographe qui l'a sans doute exigé d'elle, un visage, une nudité, un pagne et une calabasse qui font Bambara. Peu importe que la famille Pygmée soit constituée d'individus capturés dans le désert du Kalahari dans l'actuel Botswana et qu'ils parlaient une langue Bushman, le traba. L'important est qu'ils miment pour le photographe d'un spectacle aux folies bergères, une scène dont on ne comprend d'ailleurs pas très bien le sens, devant un faux décor et qu'ils arborent des allures et des vêtements perçus comme pygmées. on pourrait très bien se contenter pour parler des sociétés africaines et de leur histoire d'évoquer, comme pour les autres régions du monde, des formations politiques, des systèmes de parenté, des réseaux économiques, des langues. Mais tout cela étant rendu compliqué par le fait que ces ensembles ne se superposent jamais, une image simplificatrice, celle de l'ethnie, s'offre à nous. C'est une image commode qui permet de réunir sur une carte postale, sur une scène de théâtre, sur un terre-plein de jardins d'acclimatation, des individus jugés représentatifs accompagnés de leurs maisons, leurs vêtements, leurs coiffures, leurs ustensiles. On en trouve encore la trace dans les beaux livres qui célèbrent la beauté des tribus et sur les cartels des musées d'art africains. L'ethnie est un système de connaissances consistant à juxtaposer comme en un recueil de cartes postales des petites unités sociales homogènes et reconnaissables. Mais c'est aussi un système politique qui s'enracine dans la colonisation à partir de la fin du XIXe siècle. D'écrire, trier, compter les ethnies, cela permet d'administrer une population, d'identifier les personnes, de contrôler leur circulation et leur pédigré, de leur donner des chefs qui seront les interlocuteurs de l'administration coloniale. Ce qui nous encombre dans cette image, c'est le pouvoir coercitif d'organisation sociale qu'elle suppose. Statuette funéraire, terre cuite, 80 cm, style djenné, Mali, XIIIe siècle. Figurine de cavalier, 7 cm, bronze, ethnie Sao, Tchad, XIe siècle. Statuette votive, bois, 32 cm, ethnie Télème, Mali, Mali, XIIe siècle. Depuis plus d'un siècle, c'est sous cette forme télégraphique que se présentent à nous les connaissances supposées sur les objets d'art africains. En réalité, sous des dehors de précisions scientifiques, à peu près tout y est faux, décalé ou approximatif. Les Sao n'ont jamais existé. C'est une création du musée de l'homme dans les années 30 et 40 pour donner un pseudo non scientifique à toutes sortes de trouvailles archéologiques fouillées à la baïonnette et provenant de contextes très différents les uns des autres. Le nom de Télème est celui donné par les habitants du plateau de Bandiagara, les Dogons, à ceux dont ils pensent qu'ils occupaient la région avant eux. En outre, la majorité de ces objets d'art africains sont des faux ou plutôt, si vous préférez, de vrais objets fabriqués par de talentueux artisans d'aujourd'hui à destination du marché de l'art. Enfin, disons-le, ce que l'on appelle le marché de l'art n'a ni plus ni moins qu'un dispositif international de blanchiment de pillage quand les objets ne sont pas faux et de recel d'objets pillés. C'est cependant avec ce type de vestige qu'il faut aussi faire de l'histoire au prix d'enquêtes dans l'histoire des collections. Enquêtes rendues compliquées par le fait que le marché de l'art opère essentiellement par une succession de ventes, d'achats, de reventes et d'achats dont la fonction est à la fois de produire une chaîne d'authentification des objets et d'occultation de leurs conditions d'entrée sur le marché de l'art. Statuette, 30 cm, terre cuite, Mali, XIIIe siècle. Là, vous pouvez me croire. Cette statuette, conservée au Musée National du Mali à Bamako, est l'une des deux ou trois statuettes de style de style soi-disant gené provenant d'un site archéologique fouillé par des archéologues professionnels, en l'occurrence Susan McIntosh à Gené Geno au Mali en 1983. Elle provient d'un niveau archéologique du XIIIe siècle. C'est parce que cette datation est sûre que tous les autres objets de ce type, faux ou issus du pillage, sont attribués à la même période. Voici l'état du site de Mapungubwe en Afrique du Sud au moment où les archéologues prévenus par un pilleur repenti arrivent sur le site. Nous sommes dans les années 30. Un groupe de colons blancs informés de la présence d'un trésor sur la colline le retourne en tous sens et en extrait des objets d'or dont un petit rhinocéros mais aussi des milliers de perles et d'autres objets. Durant plusieurs décennies, les archéologues ont pu cependant fouiller les restes du site et mettre au jour plusieurs sépultures des XIIe et XIIIe siècles ayant appartenu à des personnages au statut social élevé qui étaient capables d'exporter de l'or en direction de la côte et d'importer des marchandises de luxe. On a notamment retrouvé de la porcelaine chinoise. Mais si cette image encombre notre représentation du passé, c'est parce qu'elle révèle des conditions de la recherche. Des objets pillés, même lorsqu'ils sont retrouvés, comme ce fut le cas pour le rhinocéros de Mapungoubwe, restent dans une large mesure des objets perdus parce que le site auquel il appartenait a été détruit. Au milieu du XIXe siècle, en Afrique centrale, des royaumes africains islamisés conduisaient encore des radzias parmi des populations non musulmanes situées en périphérie de leur territoire. Les esclaves capturés étaient destinés à alimenter la traite à destination du monde islamique à travers le Sahara. Un voyageur allemand, Gustav Nashtigal, ici au sud du lac Tchad, décrit une telle radzia à laquelle il assiste en 1872. On y voit une société qui s'est adaptée à cette insécurité sociale causée par les radzias en établissant son habitat ou peut-être des plateformes de refuge au sommet de très grands arbres. Malheureusement, le dessinateur, pourtant de très grands talents, Ivan Pranishnikov, n'avait, lui, jamais séjourné au Tchad et il représente les arbres comme s'il s'agissait de chênes. En dépit de ces documents remarquables que constituent les récits et illustrations de voyages en Afrique, le paysage est ici travesti, méconnaissable. Dans les années 80, un siècle après les faits, le géographe Christian Seignobos retrouve les lieux précis de l'épisode. Il redessine dans son carnet le paysage arboré et il transpose les autres éléments de la scène empruntés à Pranishnikov. Ce dessin est un vestige reconstitué d'une pratique, la radzia, qui a laissé très peu d'autres traces. Par contraste, la traite atlantique, donc celle pratiquée par les pouvoirs européens entre le XVe et le XIXe siècle, est un véritable continent documentaire, non seulement par les forts et les comptoirs de traite, comme ici, Cape Coast, au Ghana, dans les entrepôts desquels les esclaves attendaient leur transbordement sur les navires négriers britanniques, français, néerlandais, danois et autres, mais aussi par la masse considérable de récits et par les archives produites par les compagnies marchandes européennes. Mais pour aussi documenter que soit la traite des esclaves, elle constitue un formidable écran devant l'histoire. Écran pour les esclaves eux-mêmes, individus déracinés et privés d'identité personnelle et sociale, privés de leur famille, privés de l'usage de leur langue, privés souvent de leur intégrité physique. Écran pour les sociétés de l'intérieur, où ces esclaves étaient capturés par des pouvoirs africains côtiers et qui ont souvent occulté ces épisodes traumatiques. Écran aussi pour les sociétés européennes et américaines qui, ayant pratiqué la traite et l'esclavage, l'ont fait en développant une idéologie de négation de la part singulière des sociétés africaines dans laquelle réside précisément leur histoire. Cette raison nègre, pour emprunter l'expression de Achille Mbembe, cette raison nègre qui, depuis le XVe siècle jusqu'à aujourd'hui, a développé la marchandisation du corps et de la force physique des individus, est une composante de notre modernité. En 1652, le fort du Cap de Bonne-Espérance à l'extrémité de l'Afrique fut d'abord un établissement tout à fait semblable aux autres forts européens. La compagnie néerlandaise des Indes orientales y installa quelques années plus tard des colons qu'elle dota de terre pour produire des légumes, de la viande et du vin à l'attention des navires de passage. En quelques décennies, l'établissement du Cap devint une colonie, la première en Afrique, dont les frontières furent progressivement étendues à plus d'un millier de kilomètres dans l'intérieur. Les Khoi-Khoi étaient les habitants de cette partie de l'Afrique. Ils doivent à cette situation d'avoir été très vite, en 70 ans, appauvris, repoussés et dispersés, puis en grande partie éliminés par une épidémie de variole. En Europe, leur disparition fut prise non pas comme le résultat d'un système de prédation, de destruction et d'exploitation, mais comme une fatalité causée par le refus obstiné manifesté par les Khoi-Khoi de se laisser civiliser. Regardez cette image qui vient du frontispice de l'édition de 1755 du discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes de Rousseau. Les Khoi-Khoi ont à cette date déjà disparu en tant que société, mais leurs fantômes, que l'on appellera dorénavant les hautantaux, continuent à parler et à agir comme des marionnettes à qui l'ont fait dire que le retour à l'état de nature a du bon. Pour retrouver la société Khoi-Khoi, tenter d'écouter sa langue et comprendre ses pratiques parfois déroutantes, il faut aussi retraverser cet écran et plusieurs autres interposés entre eux et le présent. Plusieurs sociétés africaines ont su s'insérer en tant qu'actrices dans l'ordre économique qui est celui du monde atlantique. Le Congo, au XVe siècle, devient ainsi le premier royaume africain de l'ère moderne à se convertir officiellement au christianisme. La famille royale et les grands dignitaires entretiendront du reste des relations diplomatiques avec le Portugal et la papauté. Soucieux de préserver son indépendance face aux empiétements des colons et des lansados portugais, le royaume du Congo tente, au milieu du XVIIe siècle, de nouer de nouvelles alliances. Un émissaire de la province Congo de Soyo, Don Miguel de Castro, est même envoyé comme ambassadeur dans les provinces unies les Pays-Bas actuels. Ce portrait de Don Miguel de Castro, ambassadeur Congo, est aujourd'hui au musée d'art de Copenhague. Il nous rappelle que l'histoire africaine ne saurait être une histoire sans individus. Mais l'image précédente pourrait à son tour nous encombrer en nous faisant croire que le christianisme a en Afrique une histoire qui ne remonte qu'à l'aube de l'époque moderne. Ce serait oublier que de larges régions d'Afrique ont été des terres de chrétienté dès l'Antiquité. Si la plupart des communautés chrétiennes converties en Afrique dès les premiers siècles ont disparu durant le courant du Moyen Âge, d'autres se sont maintenus à l'instar des coptes en Égypte et des chrétiens d'Éthiopie. Le christianisme fait son apparition en Éthiopie au IVe siècle. Il y connaît à partir du VIe, puis du XIIIe, de profondes poussées qui accompagnent l'extension du royaume en direction du Sud. Église autocéphale depuis la fin du XXe siècle, l'Église éthiopienne a été rattachée pendant les 16 siècles de son histoire au patriarcat monophysite d'Alexandrie. Le monachisme éthiopien a conservé quelques traits de ses origines, notamment une stratégie d'implantation dans des environnements accidentés et hostiles, propres à susciter des vocations par l'exemple de l'isolement et de l'assaise, à l'image de ce monastère d'Uramaskal à la frontière entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Vous l'avez tous vu. Les chrétiens d'Afrique au Moyen-Âge appartient des cultures très diverses et pratiquent donc des langues aussi diverses dans lesquelles sont traduits la Bible et les textes liturgiques. Cette diversité n'empêche pas ces fidèles d'entretenir le sentiment d'appartenir à une foi universelle qui se reconnaît des lieux de pèlerinage communs en Terre Sainte et en Égypte. Le pèlerinage fait ainsi se côtoyer des fidèles d'origines multiples. Ce manuscrit que vous voyez à l'image provient du monastère de Saint-Macaère dans le désert de Sété en Égypte. Acheté par le père Agathange de Vendôme en 1635 pour le comte de l'érudit ex-sois Nicolas-Claude-Fabri de Péresque, il aurait été saisi par des pirates musulmans de Tripoli avant de réapparaître à la bibliothèque vaticane en 1637. Le texte est écrit en cinq langues et cinq graphies différentes. De gauche à droite, le Ghez, langue et écriture des chrétiens d'Éthiopie, le Syriac, langue des chrétiens d'Orient, le Copte, langue des chrétiens d'Égypte, l'arabe, langue de l'islam, mais aussi de nombreuses communautés chrétiennes du Levant et l'arménien. L'existence d'un tel document, qui est un recueil de psaumes, atteste le côtoiement dans le monastère égyptien de pèlerins chrétiens de toutes les origines, notamment nubiennes et éthiopiennes, dotés de langues liturgiques et de systèmes d'écriture divers. Ce psautier rappelle à qui penserait que l'homme africain n'est pas entré dans l'écriture, qu'au contraire, la variété des systèmes d'écriture employés en Afrique depuis plusieurs millénaires est remarquable. C'est l'usage de l'écrit au sein des sociétés dotées de systèmes d'écriture qui est resté limité. De même que le christianisme fut un vecteur de diffusion de l'écrit, ainsi que de traduction et de transmission des textes, l'islam fut, pour les sociétés africaines devenues musulmanes dans le courant du Moyen Âge, un ferment d'appartenance à la Ummah, la communauté universelle, des croyants. A la même époque où était compilé le psautier multiscript et multilingue de Saint-Maker au XIVe siècle, l'Égypte voyait se croiser des pèlerins musulmans venus de toute l'Afrique subsaharienne en route pour les lieux saints de la Mecque et Médine en Arabie. Le sultan Moussa, que vous voyez en bas à droite, fut l'un d'eux. En 1324, il effectue le pèlerinage en compagnie d'une suite de plusieurs milliers de personnes et il effectue un séjour au Caire à la cour du sultan Mamluk d'Égypte. Les chroniqueurs égyptiens rapportent qu'il dépensa et offrit tellement d'or durant son court séjour au Caire que le cours de la monnaie d'or, le dinar, s'en trouva fortement dévalué durant plusieurs décennies. Nombre de souverains ouest-africains s'étaient convertis à l'islam depuis le XIe siècle, s'offrant ainsi l'opportunité d'entretenir des relations diplomatiques et commerciales avec le reste du monde islamique médiéval. Cette place et ce rôle de l'Afrique au sein de l'Eukoumen, le monde global, étaient parfaitement connus des marchands, des géographes et des cosmographes musulmans. La carte de Idrissi, fameux géographe arabe installée à la cour d'un roi chrétien, le normand Roger II de Sicile, n'est peut-être pas très fidèle selon nos standards. Pour vous aider, le sud est en haut. D'accord ? Et pour vous aider, j'ai mis aussi les ellipses. Mais elle a le mérite de faire figurer l'Afrique comme l'une des trois parties du monde. La distorsion qui l'opère, au point de rapprocher l'Afrique et la Chine, de fermer l'océan Indien pour rapprocher ses rives opposées, est une opération qui fait correspondre l'espace représenté à l'expérience des gens de mer qui naviguent entre la Chine et l'Afrique. Si le Sahara est un désert de quelques 2000 kilomètres de largeur, c'est-à-dire à peu près 60 jours de marche à pied, dont la traversée est une entreprise considérable, il est aussi un désert documentaire pour les archéologues. Très peu de sites liés au commerce transsaharien sont connus. Il nous faut donc faire avec la rareté. On voit à l'image une portion du Sahara mauritanien de 300 sur 200 kilomètres totalement stérile. En décembre 1964, informé par des chasseurs d'antilopes mauritaniens qu'une découverte vient d'être faite, Théodore Monod quitte Wadan avec quelques accompagnateurs, 6 dromadaires, des barriques en métal contenant la quantité d'eau exactement nécessaire pour 20 jours de marche. Il marche 10 jours en direction de l'Est, comptant les dunes, car à l'époque, il n'existe pas de GPS pour retrouver sa route. Le site qu'il découvre dépasse de 40 centimètres du sol et est d'une amplitude de 1,5 mètre. En quelques heures, il prend 4 photos, dessine 4 croquis, effectue une fouille rapide, collecte un seau de cori, des coquillages de l'océan Indien, et une poignée de barres de laiton. Puis l'expédition retourne à Wadan au prix de 10 nouvelles journées de marche et de nuit de bivouac. Le site n'a jamais été retrouvé. Et les photos, les notes, heureusement abondantes, le mobilier rapporté par Monod, sont toute la documentation disponible à propos de ce site qu'il a appelé une épave caravanière. Un chargement commercial de plusieurs chameaux abandonné là au XIIe siècle. C'est une leçon adressée à tous les chercheurs soumis à l'impératif de documenter et pourtant soumis, comme tout le monde, à la tentation de remettre cette tâche à plus tard. Non, les Africains ne sont pas que nomades. Non, les Africains ne vivent pas que dans des villages de huttes. Mais il faut savoir où trouver, il faut savoir trouver les villes là où on ne les cherche pas d'emblée. Voilà une image aérienne verte, donc prise aux infrarouges. elle révèle dans l'extrême sud du désert mauritanien une zone compacte qui conserve là, que vous voyez au centre de face, c'est toute l'image, vous voyez la partie plus sombre au milieu, une zone compacte qui conserve la chaleur due au rayonnement solaire. Parce qu'il y a dessous, sur une épaisseur d'une dizaine de mètres, une ville bâtie en dur de 7 à 8 km de circonférence. sans doute l'un des sites urbains les plus impressionnants d'Afrique subsaharienne. Le site s'appelle Kumbi Saleh et correspond probablement à la capitale du Ghana décrite par l'historien arabe Al-Bakri au 11e siècle. Si on ne trouve pas toujours les villes africaines anciennes, c'est parce qu'on les cherche dans les plaines, au bord des fleuves, sur les côtes, où il arrive qu'elles soient. Mais il arrive encore plus souvent qu'elles soient situées sur des seuils écologiques, comme ici, la bordure entre le Sahara et la zone sahélienne, espace de jonction entre les mondes arabo-berbères, d'une part, et ouest-africains, d'autre part. C'est dans un tel environnement qu'elles remplissent au mieux sa fonction d'articulation entre les espaces commerçants. Il existe plus de 2100 langues parlées en Afrique. C'est impressionnant en valeur absolue, quoiqu'en valeur relative rapportée au nombre d'habitants, ce soit moins que l'Indonésie et la Nouvelle-Guinée. Cette forêt de langues peut rebuter. C'est au contraire une exceptionnelle opportunité historique qui est offerte de comparer ces langues, de comprendre leur cohabitation, comme ici, en Éthiopie, où cohabitent quatre familles linguistiques, de comprendre aussi leur circulation, leurs emprunts mutuels, qui sont les fruits de processus millénaires. J'ai superposé la carte linguistique de l'Éthiopie sur le fond de carte d'Image Atalit. Et à côté, vous avez la liste qu'on n'arrive pas à lire, mais enfin, des langues éthiopiennes. L'Éthiopie présente par exemple la plus grande variété de langues de la grande famille qu'on appelle afro-asiatique. L'arabe est la langue afro-asiatique la plus parlée dans le monde, avec 100 millions de locuteurs. Mais à ne pas prendre en compte les données linguistiques africaines, on pourrait croire que l'afro-asiatique s'est développée au Proche-Orient avant d'essaimer dans toutes les directions. Cependant, les données issues de la seule Éthiopie montrent une diversification en de multiples sous-familles comme l'homotique, le kouchitique, l'éthiopique, eux-mêmes divisés en des dizaines de langues souvent profondément différentes. Cette forêt de langues permet de tracer un chemin permettant de remonter plusieurs millénaires en arrière. Et on revient sur l'image du début. Pour finir, un petit exercice pour tester votre aptitude à la stratigraphie. Je vais vous laisser 20 secondes pour essayer de comprendre ce que vous voyez à l'image. La photo est de mon collègue Mathieu Honegger, directeur de la mission archéologique suisse à Kerma, au Soudan. Que voyons-nous ? Comment ? Pas mal, pas mal, pas mal. Vous m'accorderez qu'on ne voit pas de tumulus, là. D'accord. Vous êtes archéologue ? D'accord. Alors, on voit des alignements de trous et des aires circulaires de quelques mètres de diamètre. Un examen, attentif, vous permet de constater que les aires circulaires recoupent et effacent les trous. Ce qui indique que les aires circulaires sont postérieures aux trous. Il y a donc, ramené sur un seul plan, celui que nous voyons à l'image, au moins deux phases. En réalité, trois. La plus ancienne est celle des trous. Alignés, ils ont reçu des poteaux en bois datés du 3e millénaire avant notre ère. Ces alignements de poteaux formaient des palissades, sans doute hautes de plusieurs mètres. On voit au premier rang six rangées parallèles de palissades, entre lesquelles avaient été compactées de la terre pour former une enceinte de 8 mètres de largeur. L'agglomération de cette époque, 3 000 ans avant notre ère, couvrait plusieurs hectares, et on y trouve des habitats, des bâtiments civils et religieux, des enclos à bétail. La deuxième phase intervient quelques siècles plus tard, quand la ville est abandonnée. Sur un champ de ruines en terre, donc 2 mètres au-dessus du niveau que vous voyez là, sans doute 1 ou 2 mètres au-dessus du niveau qu'on voit à l'image, une nouvelle population s'installe et établit des tombes. Ce sont des tombes circulaires creusées dans le sol, un sol 2 mètres plus haut qu'aujourd'hui. Le fond de ces tombes sont les aires circulaires que vous voyez recouper les trous de poteaux. C'est clair pour tout le monde. La troisième phase est celle de la résidualisation, c'est-à-dire l'enlèvement des sédiments par le vent, puis, au cours des dernières décennies, de la fouille de cette zone qui s'achève lorsque les niveaux d'occupation les plus profonds ont été atteints, ce qui est le cas à l'image. Cette troisième phase est celle qui permet de mettre au jour les phases précédentes. Au final, ce sont plusieurs paysages successifs que l'on peut reconstituer à partir d'un seul niveau plan. Trois paysages qui permettent de jalonner 5 000 ans d'histoire. Être historienne ou historien de l'Afrique, c'est toujours cela. Relever le défi de vestiges foisonnants le faire en fouillant avec méthode, en fouillant ce qui les encombre et qui nous encombre pour mettre au jour non pas un passé, mais de multiples passés, souvent, comme ici, qu'au présent. Je vous remercie. un peu de bibliographie. Et puis, on a 5 ou 10 minutes si certaines ou certains d'entre vous ont des questions. Il y a un micro qui arrive là. Monsieur là, oui. Juste ici, madame, juste ici, derrière le poteau. Merci. de vulgariser l'image magnifique de l'Afrique que vous donnez dans votre livre L'Afrique ancienne au niveau du grand public. Parce que, vous le dites fort justement, dans le grand public, l'Afrique, c'est les safaris et les guerres ethniques. Ce que je veux dire, c'est que quand on va au Soudan, on est estomaqué. On a des bâtiments qui ont 2 500 ans d'âge, la défoufa, 90 mètres de long, 25 mètres de haut, en briques crues, et quand il n'y a rien, on est dans la Grèce antique. Et quand on va à Nagame ou Sabre, on revient du Soudan estomaqué. Le Soudan, en arabe, ça veut dire Soud, noir, c'est le pays des noirs. Donc, comment allez-vous faire ? Est-ce que vous allez développer le tourisme en Afrique comme on l'a fait pour l'Egypte ? Et donc, les gens vont souvent maintenant en Egypte parce qu'actuellement, au Soudan, il n'y a pas grand-chose. Est-ce que vous allez participer à des grandes expositions ? Parce que normalement, j'ai avec plaisir appris que le Louvre vous organisez en 2020 une exposition sur TARCA qui est dans votre livre et qui est l'homme le plus puissant au 8e siècle avant Jésus-Christ du monde. Est-ce que vous envisagez de faire des manuels pour les écoliers ? En résumant votre livre, est-ce que vous envisagez d'attaquer les médias ? Je veux dire, redonner à un milliard d'êtres humains leur histoire, c'est une œuvre humaniste. Oui, alors moi, mon métier, c'est historien et archéologue. et je conçois ça de façon déjà assez ample, c'est-à-dire non seulement un travail de terrain, un travail de documentation, un travail le nez dans les documents et un travail de production, de production scientifique qui sont parfois ardus, c'est leur rôle d'être ardus et de transmettre ces connaissances-là à d'autres spécialistes. Ça, c'est une part du travail qu'il faut faire. C'est la partie documentaire. Ça peut supposer pour certaines de mes collègues d'être sur le terrain et d'aller chercher. Et pour moi, ça consiste aussi en ça, à aller sur le terrain et puis essayer de relire, de comprendre les textes. Ça, c'est la partie documentaire. Mais il y a toute une partie que je considère comme partie prenante de mon propre travail qui est aussi d'écrire des livres destinés au public, qu'à vous, de faire des conférences comme celle-ci, de répondre à des interviews. Après, organiser du tourisme culturel. Je ne considère pas ça comme mon métier. Et je pense que si on me faisait la proposition, je la déclinerais parce que ce n'est pas mon travail. Après, d'autres peuvent parfaitement s'emparer de mon travail et de celui d'autres de mes collègues et puis produire à partir de ça des documentaires ou d'autres choses pour aller... Mais ça, c'est pour répondre à la question. Mais pour compléter ma réponse, oui, vous avez raison. Il y a un défi qui est de rendre présents ces connaissances. Nous manquons, et quand je dis nous, c'est nous, nous les humains, nous manquons de ces connaissances sur l'Afrique ancienne qui enrichiraient considérablement la conversation que nous entretenons toutes et tous avec nos passés, avec nos identités, etc. Or, aujourd'hui, ce qui est disponible sur la table et dans nos bibliothèques personnelles et sur les tables des libraires, ce qui est disponible aujourd'hui, c'est principalement des savoirs sur le monde occidental, sur l'époque contemporaine, sur le monde à l'époque contemporaine ou sur l'Égypte ancienne, la Mésopotamie, la Grèce, etc. Voilà. à rendre les savoirs sur l'Afrique ancienne davantage disponibles, davantage remployables. Et effectivement, c'est un défi très, très important pour le présent et pour le futur. Merci. Est-ce que la communauté scientifique africaine produit déjà une formation pour voir apparaître dans ces colloques à la fois des historiens, à la fois des anthropologues et des racines africaines ? Oui, tout à fait. Alors, en effet, nous avons beaucoup, beaucoup de collègues africaines et africains qui travaillent dans tous les pays d'Afrique. J'ajouterais simplement un tout petit bémol. Nous avons beaucoup plus de collègues travaillant sur les périodes contemporaines, histoire d'Afrique contemporaine ou les sciences sociales du contemporain en Afrique au détriment des périodes anciennes. Ce constat-là, qui est le fait qu'il y a moins de spécialistes, beaucoup, beaucoup moins de spécialistes de l'Afrique ancienne que de l'Afrique contemporaine, il est vrai partout. Il est vrai en Europe, il est vrai aux États-Unis où on compte très, très peu de spécialistes. Je crois qu'ils sont à peu près tous dans le livre dans l'Afrique ancienne. Très, très peu de spécialistes de l'Afrique ancienne, mais seulement qu'il est encore plus cruel en Afrique pour des raisons structurelles. Il y a peu de pays africains qui peuvent se permettre aujourd'hui d'investir dans un système d'enseignement supérieur avec des filières de formation sur l'Afrique ancienne qui exigent des technicités, des apprentissages plus longs, des thèses qui durent cinq ans ou six ans et pas trois, qui exigent des financements parce que l'archéologie, ça coûte un peu d'argent, pas énormément, mais un peu d'argent quand même. Ça coûte plus cher que d'aller collecter des traditions orales, par exemple. Donc le milieu des historiennes et historiens et des archéologues travaillant sur les périodes historiques est un milieu très restreint et qui est cruellement restreint en Afrique. Bonsoir. Que pensez-vous de l'enseignement de l'histoire de l'Afrique ou des passés africains, c'est-à-dire de leur place ou de leur absence plutôt dans les problèmes scolaires ? C'est une préoccupation et je ne peux que partager cette préoccupation avec vous et avec le reste du public. C'est une très, très sérieuse préoccupation de voir que nous ne sommes pas capables aujourd'hui, alors que les savoirs existent, sont disponibles et que les chercheurs se rendraient très volontiers disponibles pour produire ces pages dans les manuels, qu'on ne fasse pas cette place-là aux formations politiques africaines du passé, au royaume du Mali, au royaume d'Éthiopie, aux grands sites archéologiques. On pourrait parfaitement le faire, mais je n'ai pas d'explication. Je ne suis pas au ministère, je ne suis pas chargé des programmes. On ne me l'a jamais demandé. Dès qu'on me demande d'aller faire des cours dans les lycées et les collèges, je le fais. Plusieurs de mes collègues le font. Dès qu'on me demande d'aller faire des formations auprès de formateurs, je le fais, bizarrement, plus souvent en Suisse ou en Afrique, au Maroc ou ailleurs qu'en France, mais nous le faisons, nous faisons ce travail-là. Après, je ne saurais pas répondre à la question. Je crains que la réponse à cette question soit de l'ordre de l'ancrage très profond qui est celui de la réticence que nous avons tous. J'ai essayé de lever en levant ces 20 filtres successifs. Il y a peut-être l'existence de ces filtres explique aussi peut-être une partie du problème. Je ne dirais pas que c'est plus difficile de faire de l'histoire de l'Afrique que d'autres régions du monde. Ça exige certainement des précautions permanentes que j'ai essayé d'illustrer ce soir. Mais bon, c'est un domaine d'historienne et d'historien tout à fait normal, tout à fait légitime. L'archéologie est très utile mais n'aurait-elle pas besoin aussi de s'appuyer sur l'Undesco, sur des mouvements qui aident à la traduction des textes en langue africaine qui sont collectionnés particulièrement par des chercheurs américains ou par la traduction de tous les manuscrits de langue arabe qui sont au Mali, à Djené, ailleurs. Il y en aurait 500 000 dont de nombreux ne sont même pas découverts. Il y aurait beaucoup de choses à comparer. Oui, alors vous avez raison. la plupart de ces manuscrits qui existent en Afrique sont connus des chercheurs qu'il s'agisse de ceux de Tombouctou ou des autres bibliothèques du Sahel comme Moadan ou Shingeti ou qu'il s'agisse des manuscrits éthiopiens. Les chercheurs y ont accès. On a des catalogues, on a des bases, on a des sites internet sur lesquels ces manuscrits sont accessibles et sur lesquels on peut les étudier, les éditer, etc. Donc ce travail est globalement, ce travail d'inventaire et d'études, il est globalement fait. Il y a malheureusement trop peu de chercheuses et de chercheurs travaillant sur ces domaines-là mais ce travail est globalement fait. Après, juste une petite note de bas de page au sujet de Tombouctou. À la différence de l'Ethiopie pour laquelle nous possédons des manuscrits depuis des milliers et des milliers de manuscrits depuis en gros le XIIe siècle ou le XIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui. On a quelques très rares manuscrits plus anciens mais globalement c'est depuis le XIIe siècle. Les manuscrits de Tombouctou sont pour l'essentiel plus tardifs, c'est-à-dire pour l'essentiel postérieur au XVIIe siècle et ce sont souvent des manuscrits qui ont été achetés par des érudits, par des savants de Tombouctou dans le monde islamique et ce sont souvent des manuscrits produits ailleurs. Néanmoins, il existe ces textes historiques qui sont les chroniques de Tombouctou qui sont des documents historiques produits à Tombouctou et qui eux sont relativement bien connus. Ils ont fait l'objet d'édition par John Unwick ou par d'autres Américains où il y a aussi les inscriptions arabes médiévales du Mali qui ont fait l'objet il y a moins de dix ans d'une édition exceptionnelle par un chercheur brésilien Paolo Fernando de Moraes Farias mais autant vous le dire c'est quand même c'est un livre véritablement pour spécialistes ce travail est fait il est ardu il reste du travail à faire il reste des décennies de travail pour l'étude de ces manuscrits mais on y travaille en revanche pardon je reprends la parole immédiatement en revanche le potentiel archéologique archéologique de l'Afrique reste quant à lui largement inentamé et largement non documenté et on le sait on le sait comment on le sait parce que des géographes arabes du 11e siècle du 12e siècle du 13e siècle du 14e siècle mentionnent des villes mentionnent des lieux que pour beaucoup on n'a pas encore retrouvé et en particulier la capitale du Mali qui sur l'atlas catalan que je vous ai montré tout à l'heure où on voyait le sultan Moussa est décrite comme Ciudad de Mali en catalan ville de Mali on ne sait tout simplement pas où c'est alors que c'était probablement une espèce de mégalopole pendant une grande partie du 14e siècle qui avait vu l'installation de centaines de marchands étrangers etc donc il reste un potentiel archéologique très 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 grand en Afrique et dont on ne peut pas encore qu'on ne peut pas encore évaluer merci pour cette très très belle présentation je me faisais simplement une question peut-être générale peut-être un peu sensible mais on parle beaucoup aujourd'hui de retour entre guillemets des artefacts ou en tout cas des pièces de musées qui existent dans les musées occidentaux quel est votre regard sur la façon dont ces musées qu'ils rendent ou non les pièces peuvent contribuer à la production de savoirs anciens et aider justement à mieux connaître cette histoire ancienne que vous décrivez c'est très simple en tant qu'archéologue nous sommes soumis aux législations nationales des pays dans lesquels nous travaillons donc dans mon cas j'ai travaillé successivement en Afrique du Sud en Éthiopie au Maroc prochainement à nouveau en Éthiopie il y a donc des législations nationales qui pour l'essentiel sont inspirées c'est les mêmes législations dans tous les pays c'est-à-dire qu'aujourd'hui des artefacts des objets mobiliers ne peuvent plus sortir donc c'est plus du tout comme il y a 100 ans ou encore 70 ans où des équipes étrangères pouvaient débarquer fouiller et puis repartir avec les objets issus de la fouille aujourd'hui en règle générale et sauf exception le mobilier ne sort plus des pays dans lesquels il a été fouillé les exceptions c'est par exemple les échantillons qu'il faut analyser ou les objets qu'il faut restaurer dans des laboratoires ou les expositions temporaires ou itinérantes etc. ça c'est une chose en outre il existe une éthique du métier d'archéologue il y a des chartes de responsabilité etc. qui font qu'on ne sort pas les objets du pays donc les objets restent dans le pays auquel ils appartiennent et puis par ailleurs un mot personnel le pilleur est mon ennemi le pilleur est forcément mon ennemi c'est-à-dire que le pilleur qui est souvent un petit villageois du village d'à côté qui va revendre son butin sans avoir prévenu personne à un négociant d'un plus gros village lequel va vendre à un trafiquant de la capitale lequel va vendre à un diplomate étranger lequel va exporter les objets vers son pays dans un contenu diplomatique lequel va vendre dix ans plus tard cet objet à un marchand d'art lequel va revendre à un autre marchand d'art lequel va revendre à un autre marchand d'art lequel va revendre à un autre marchand d'art lequel va vendre à un moment donné au tout venant dans une dans une salle d'enchères et là un musée va acheter en disant je suis blanc comme neige j'achète sur le marché de l'art mais ce principe même d'acheter sur le marché de l'art est comme je le disais un système de blanchiment de pillage et de recel d'objets volés tout simplement tout simplement et ça forcément c'est mon ennemi comme archéologue mais c'est notre ennemi à tous il faut désolé les instructions sont strictes il faut arrêter merci merci merci